Quelle surface terrestre, l'élévation du niveau des océans depuis 50 ans, a-t-elle fait perdre à la France ? J'ai révisé, mais pas ce genre de question. J'ai envie de dire que c'est la réponse A, parce qu'on est basket, tu veux rester corporel. C'est quand même hallucinant. J'aurais dit la première, la réponse A. Oui, 50 000 terrain de basket. Ça fait beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. J'en vois un, déjà c'est beaucoup. Alors si je devais traverser les 50 000 en sprint, ça ferait beaucoup. Mais on n'en parle pas, c'est ça qui est fou. Que pourrait-on faire avec l'eau consommée pour produire un t-shirt en coton ? B. J'irais la réponse B. B. C'est incroyable. Ah ouais, c'est dingue. Ok. Un t-shirt. Un t-shirt. Ah quand même. Qui sont les gardiens de la rivière ? J'ai un doute parce que du coup il y a la FFBB là. Mais je vais dire la A. J'avoue que je n'en ai pas entendu parler avec la FED. Donc j'aurais dit la A, peut-être la B, mais je ne suis pas au courant. La FFBB n'a pas de programme pour la protection des rivières françaises. J'espère qu'on m'en aura entendu parler quand même. Bah non. Tant pis, il faut peut-être créer un programme sur l'eau. C'est peut-être le moment de s'y mettre en tout cas, je ne sais pas. À quoi équivaut la quantité d'eau nécessaire chaque année à l'arrosage de l'ensemble des terrains de football français ? J'hésite parce que dans tous les cas, les deux c'est énorme. Y'en a qui ne se douche pas, d'autres qui se douche 6 fois par jour. Donc à un moment donné, à la moyenne, moi je dirais les douches. Eh ben non ! Je ne sais pas combien de litres ça fait un bassin ? Un bassin olympique, 50 mètres, donc profondeur. Ah ouais non, c'est énorme. En 2018, comment l'éco-trail de Paris a-t-il réussi à économiser 30 000 litres d'eau ? Les deux, ça aurait été pas mal. Mais je dirais la réponse A. J'aurais été l'eau de pluie. Je dirais les toilettes sèches. Ah non, c'était l'eau, en mettant en place des toilettes sèches. Je ne suis pas irréprochable, dis-moi des questions. Pas besoin de réviser en fait, c'est facile. Je vais dire ça et je vais louper la prochaine, tu vas voir. Laquelle de ces deux informations est vraie ? C'est rigolo quand même. Mais c'est un peu piège. Les piscines qui consomment l'eau. Parce que piscine, ça pourrait être de l'eau en fait qui est nettoyée. Et du coup, il n'y a pas de nouvelle eau qui arrive. Je dirais réponse B. Moi, je dirais B. J'aurais dit B, allez. Je sens la question piège. Ah non ! C'est ça quand tu veux voir le piège partout en fait, tu vois. Voilà, tu vois, c'est le carbone. Mais du coup, ça marche comment ? C'est pas de la glace, c'est des revêtements en plastique. Mais sur le fait, tu peux patiner. C'est du plastique. Franchement, j'apprends des choses. Qu'est-ce que le Waveland ? Waveland, c'est mon plus l'accent. Je dirais B. Je dirais réponse B. Un projet de parc de loisirs. J'ai dit pourquoi ? Enfin ouais, là je me dis pourquoi faire ça ? C'est pas bon qu'il y ait des vagues toute l'année, non ? Surtout qu'il y a un set de vagues, je pense. Aller sur la Côte-Basque, il y a des vagues, c'est super. Moi, je l'ai fait une fois, franchement. Allez-y. C'est toujours pareil. C'est comment c'est fait. S'il y a un process derrière qui est mis en place pour avoir une certaine ligne de conduite dans l'économie, tout ça. Ok. Après, j'avoue, si c'est pour consommer encore plus et plus pour créer des choses artificielles, c'est pas... Pourquoi le Moda Center est-il considéré comme l'enceinte sportive la plus verte de la NBA ? Impossible. Désolée, moi je dis A. Alors là, c'est faux. A. On est aux Etats-Unis quand même. Je dirais la A. C'est pas possible de faire ça, ils aiment trop les hot dogs. Un végétarien aux Etats-Unis, ça va être compliqué. Je pense qu'effectivement, avec des installations plus modernes, on peut économiser de l'eau, effectivement. Parfois, aux entraînements, on jette des bouteilles avec plein d'eau dedans. Ça, ça me rend vraiment folle parce que je sais à quel point dans le monde, il y a des personnes, des milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante. Après, il y a des clubs qui donnent des petites bouteilles. Comme ça, on est sûr que c'est toujours moins d'eau. Mais bon, c'est plus de plastique. Dans notre club, ils ont installé une fontaine à eau. Donc, chacune emmène sa gourde et remplit sa petite bouteille avant son entraînement. Une évolution, on voit de plus en plus de jeunes avec des gourdes. Juste faire attention individuellement peut-être à sa consommation et prendre soin de ce qu'on a fait. C'est bon, t'as le profil ? C'est bon, c'est bon.